Bonjour, je suis Marie-Ève. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, c'est une chaîne de yoga dans laquelle je vous offre des pratiques différentes chaque semaine. Je m'inspire de l'énergie présente, autant de la lune que le soleil, pour vous créer des pratiques qui nous harmonisent et qui permettent de vivre une vie équilibrée avec les cycles naturels. Donc, si c'est votre première fois que vous désirez recevoir du nouveau contenu chaque semaine, je vous invite à vous abonner. Et pour aujourd'hui, on aura une pratique de Vinyasa, une pratique pour la pleine lune qui s'en vient cette semaine. Peut-être que vous l'avez remarqué, un requin de vitalité. Le corps demande à bouger, même l'esprit demande à bouger, les pensées vacillent rapidement. Donc, on va avoir besoin de s'ancrer, puis on va avoir une pratique pour justement cultiver cette vitalité. Donc, je vous retrouve sur le tapis dans un moment. En assise confortable sur le tapis, assurez-vous que les deux ischions pressent le sol de façon à ressentir l'ancrage du corps contre la terre. Laissez les deux mains se porter, Anjali Mudra, deux ponts l'un dans l'autre jusqu'à poser les pouces contre le cœur. Assurez-vous d'avoir le contact avec les doigts et la poitrine, détendez les épaules. En laissant les yeux fermés, naturellement, l'attention descend à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur. Laisse le souffle, gonfler la poitrine, pleine dilatation. L'expiration par la bouche, laisse aller. Deux fois encore, inspire. Par la bouche, relâche. La dernière. Laisse les deux mains maintenant venir se poser contre le plexus, une main sur l'autre, quelques centimètres au-dessus de ton nombril. Prends appui ici, reste sans se toucher et sans se contact. Les coudes relâchées vers le sol, la noeuvre qui est longue, le visage relâché. Inspire dans tes mains, gonfle le haut du ventre. Puis à l'expiration, volontairement, squeeze le nombril in, vide complètement le contenu d'air. Inspire, gonfle. Expire, vide, squeeze au max. Une dernière fois. Expire, vide. Le nombril vient toucher comme si tu avais l'impression qu'il touchait la colonne vertébrale à l'arrière. Super. On pratique 4 à la bâtisse. Cette fois, on y va. On va inspirer par les deux narines. À l'expiration, le nombril va s'enfoncer. Puis on va expulser l'air vigoureusement. L'inspiration suivante va se faire naturellement. Je vous montre de côté. On inspire. À ton rythme poursuivre. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire normalement. Expire par les deux narines. Cette respiration permet de cultiver le feu intérieur, de laisser monter justement cette vitalité. Assurez-vous de vous concentrer uniquement sur l'expiration. L'inspire se fait naturel. On y va? Un dernier cycle. Inspire profond. Nombril s'enfonce. Expire. Tout le corps est détendu, même le visage. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire normalement. Expire normalement par le nez. Super beau. Sur la prochaine inspiration, passez les mains au sol. Assoyez-vous dans les talons. Vajrasana. Vraiment l'assise. Je viens dans les pieds à l'arrière. Collez les cuisses. Si c'est inconfortable, vous pouvez rester jambes croisées sans problème. Les mains viennent se poser sur les cuisses. À l'inspiration, je traque le cœur. Le regard monte. Puis à l'expiration, je vais laisser les mains venir vers les genoux. J'arrondis mon dos. J'inspire. J'expire. J'arrondis. Je réveille la colonne. À ton rythme. Expire. Le rythme va commencer à augmenter légèrement. On veut cultiver la chaleur tout au long de la pratique. On y va deux dernières fois. Peut-être que le coup de jail. Prends la jambe sans gage. Sur la prochaine inspiration, tire les mains une dernière fois sur le haut des cuisses. Le cœur s'offrir vers le ciel. Viens porter la main droite au sol à tes côtés. Inspire. Le bras gauche soulève. Puis à l'expiration, flexion latérale. On va chercher juste un petit peu plus loin. Assure-toi d'ancrer les fessiers. Puis attention, la main va venir vers le sol. Puis on va frôler la terre. Trace un demi-cercle autour de toi. Viens porter la main verte sur le côté de la taille. Allonge, bras droit. Expire. Flexion. Une dernière fois. Même chose, la main. Frôle le sol. Puis tu viens juste un petit peu plus loin cette fois. Au lieu d'être en ligne avec la hanche, juste un petit peu plus loin derrière. Ouvre. Une dernière respiration. Ouvre juste un peu plus. Même chose. Frôle le sol. On prend du rythme. Va juste un petit peu plus loin. Passe l'épaule. Ouvre. Dernière fois. Une dernière. Tu mars le sol jusqu'à l'autre côté. Un petit peu plus loin encore. Peut-être que tu pousses dans tes talons. Tu pousses dans tes genoux plutôt. Tu laisses décoller les hanches. Puis attention. Redépose. Même chose. Trace l'arc de cercle. Place la main. Décolle. Les deux mains viennent se poser sous les épaules de chaque côté. Peut-être que tu es sur le bout des doigts. Peut-être que tu seras sur la paume au plancher. Sur la prochaine inspiration. Tu veux presser la terre. Puis décoller complètement. Pousse les hanches. Loin. À l'expiration. Redépose. Inspire. Soulève. Expire. Redépose. Neuttonique. Regarde au plafond si tu le peux. Expire. Dépose. Dernière fois. À l'expiration. Fessiers dans tes talons. Plante les mains à l'avant dans une planche. Tu veux reculer. Tonique dans l'abdomen. Vraiment ton corps engagé. Nombris s'engage vers la colonne. À l'expiration. Viens porter les deux genoux. Cambre le dos. Porte la poitrine. Le menton au sol. Glisse. Vers bout. Bhujangasana. Garde le bout des doigts au sol. Pointe les coudes vers l'arrière. Inspire. Petit cobra. Expire. Détend. Inspire. Montre peut-être juste un petit peu plus haut. Pousse avec les pieds à l'arrière. Expire. Dépose. Cette fois, la paume de tes mains complètement au sol. Inspire. Peut-être roule un petit peu plus haut. Puis baisse au sol. Expire. Dépose. Engage les orteils. V inversé. Les os des fessiers montent vers le ciel. Essayez de ramener les talons vers la terre. Gardez le dos le plus droit possible. En amenant les oreilles entre les triceps. Tu permets vraiment au cœur de fond vers le sol. Sur la prochaine inspiration, je m'en viens dans une planche. Inspire. Planche. Expire. Dépose les genoux. Cambre le dos. Porte la poitrine au menton. Glisse. Bhujangasana. Expire. V inversé. Dernière fois, inspire. Dans une vague, reviens. Plage. Expire. Dépose. Cambre. Porte la poitrine au menton. Glisse. Bhujangasana. De l'expiration, engage les orteils. V inversé. La jambe droite se soulève. Pose en ton talon, mais garde la droite. C'est de ramener le talon gauche un peu plus près de la terre. Sur la prochaine inspiration, grand pas avec le pied droit à l'avant. Entre les mains. Dès que le pied atterrit, ton genou se porte au sol à l'arrière. Inspire. Les bras montent. Si tu le souhaites, entrelâche les doigts Kalimodra. Allonge les bras. Pléoffre le cœur juste un peu plus. Sur la prochaine expiration, sépare les mains. Viens porter de chaque côté ton pied. Retour dans ta planche. Décolle d'abord le genou. Glisse les pieds et les cuisses entre elles. À l'expiration, si tu le peux, push up peut-être. Chaturanga Dandasana. Flotte le sol. Chien tête en haut, si le dos le permet. Sinon, tout au long de la pratique, garde cobra. V inversé. Laisse le souffle circuler. Ressent la présence qui se dépose dans ton corps complètement. Tu habites jusqu'au bout des orteils. Jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au sommet de la tête. La jambe gauche se soulève. Pousse dans ton talon actif. Essaye de ramener le talon droit un petit peu plus près. Sur la prochaine expiration, on ramène. Grand pas, pied gauche à l'avant. Dépose au genou droit. Decte et là, les bras décollent. Peut-être qu'on te recroge les doigts. L'autre option, ce serait d'avoir les paumes qui se regardent. Et à l'expiration suivante, relâche les mains. Viens porter au sol de chaque côté de ton pied. Engage à l'arrière. On veut refermer devant. Décolle le genou. Inspire. Grand pas. Outhanasana pli. À demi-inspire. Expire. Laissez aller vers la terre. Petit déhanchement. Bout des doigts au sol. Marche sur place. Pieds au genou. Pousse le talon opposé dans le sol. Puis attention, on va stabiliser. Si tu veux, la main droite au plancher. Plein centre. Sous le regard. Fléchis la jambe droite. Pousse ton talon gauche dans le sol. Puis simplement, viens porter la main gauche dans le bas de ton dos. Les doigts vers les fessiers. La paume vers le sacroble. Sors-toi de ça ici pour ouvrir l'épaule. Sors-toi d'un regard vers le plafond. Une dernière respiration. Expire. Twist. Puis change. Ramène la main gauche au sol. Là où est-elle à droite. On change de déhanchement. Jambe gauche. Puis pousse dans ton talon droit. Puis portez la main droite dans le bas de ton dos. Sors-toi de la paume pour retirer la colonne. Loin vers l'arrière. Expire. Twist. Puis change. Inspire. Ramène les deux mains au plancher. Plie une dernière fois où t'emmenes à sa main. Pousse sous les pieds. Inspire. Commence à remonter l'énergie du sol avec toi jusqu'au bout des doigts. L'expiration ramène deux mains entre elles. Prière sur le cœur. Grande dilatation inspirative. À l'expiration, plonge à partir des hanches. Ventre aux cuisses. Bout des doigts au sol. Inspire. Allonge le dos. À l'expiration, plie les genoux suffisamment. S'il le faut, plante les mains. Jump. Back. Plonge. À l'expiration, comme tu le souhaites. Genoux ou Poucha. Urdva Mukha Sanan Sanan. Adho Mukha Sanan Sanan. Profonde inspiration par le nez. Et laisse aller par la bouche. Les genoux se plient. Viens porter les rotules au sol. Si vos genoux sont sensibles, n'hésitez pas à venir porter une couverture en dessous. Les orteils sont engagés. J'amène les mains sur mes hanches. Je m'assure d'aligner mon bassin au-dessus de mes genoux. Les chevilles se scruisent l'une dans l'autre. Résiste à l'envie d'ouvrir les pieds. Inspirez. Les bras montent. À l'expiration, twist à ta droite. Les bras sous, ventes. Inspire, montent. Expire, twist à ta gauche. Inspire, montent. Dernière fois de chaque côté. À partir du nombril. Inspire, soulève. À l'expiration, nombril s'engage. Tu vas peut-être juste un petit peu plus loin. Inspire, montent. À l'expiration, côte se plie 90 degrés. Laisse le cœur s'offrir vers l'avant. Expire, ferme. Inspire, squeeze. Les muscles à l'intérieur de tes cuisses, actifs. Expire, expire, ferme. Arrondis ton peau. Une dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Mène les mains en prière sur le cœur. Les muscles, les quadriceps vont travailler fort. À l'expiration, penche vers l'arrière, comme si tu voulais venir t'asseoir dans tes talons, mais résiste à l'envie. Inspire, retour. Expire à l'arrière. Squeeze. Oui, c'est vraiment les muscles à l'intérieur des cuisses, hyperactifs. Dernière fois. Et remonte, cours fort. Dépose les mains sur les hanches. Pieds droits. On va faire un grand pas devant. Prends ton temps. À l'expiration, laisse les hanches atterrir. On va faire un petit mouvement, va et vient. Et enfin, garde la pause. Inspire, les bras montent. À l'expiration suivante, viens porter la main droite sur la hanche, puis étire, bras gauche. Expire, va juste un petit peu sur le côté. Une dernière fois. Inspire, les deux bras montent. Laisse les mains diffusées. On amène à la hauteur de nos épaules. À l'expiration, vers la droite. Twist. Comme tantôt, essaie d'aller chercher loin avec le bout des doigts. Un petit peu plus, si tu le peux. Viens chercher avec la main droite la cuisse à l'arrière. Vraient, bras gauche au-delà de la tête. Si ça va bien, le regard vers le talon. Puis enfin, retour. Deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Décale juste un petit peu le pied droit. Engage la jambe à gauche. Décolle le genou. Trace une ligne dans l'espace d'avant à l'arrière. À l'expiration suivante, si tu le souhaites, dépose le genou. Descend dans les avant-bras. Possibilité de garder la jambe active au besoin. Si la posture dans les avant-bras est intense, exigeante, n'hésitez pas à garder dans les mains sans problème. On pourrait déposer un bloc aussi sous les coudes. Quand tu es prêt, remonte dans les mains. Inspire, pousse, la terre, le dos s'allonge. Ramène le pied au centre, entre les deux mains. Attention, si active le pied et les orteils à l'arrière, pousse pour décoller. On peut faire un petit pas pour rétrécir l'écart au besoin. Je suis actif dans ma jambe, dans mes deux jambes en fait. Gardez le genou aligné avec la cheville. Rie à l'avant, commence à décoller le bout des doigts dans la posture de la fusée. Je suis hyper dynamique dans ma jambe à l'arrière. Inspire vers l'arrière. Les paumes se regardent. À l'expiration inverse, les paumes se rejoignent devant. Inspire, comme si on nageait dans l'espace. Expire devant. Dernière fois. Expire devant. Bout des doigts en contact avec le sol. Attention ici, dans une planche. Les pieds se joignent. À l'expiration, comme tu désires, descends vers la terre. Si tu viens dans, je viens tête en haut. Assure-toi que tout le pub essaie décoller sur les pieds. Les mains touchent le sol. Expire par la bouche. Mets le regard sur les gros orteils. Détends la nuque, la mâchoire. Laisse l'énergie circuler. Observe comment elle se répand dans ton corps. Prépare-toi sur la prochaine expiration. Les genoux au sol. Engage les orteils à l'arrière. Porte les mains sur les hanches. Represse. Squeeze les chevilles, les malléoles entre elles. Inspire, allonge. Expire, twist à gauche. Étire loin le bout des doigts. Inspire, allonge. Expire à droite. Inspire, allonge. Dernière fois de chaque côté. Vraiment partir de la taille. Les épaules regardent de plus en plus loin derrière. Inspire, monte. Coup de 90. On veut inspirer pour ouvrir. Expire pour fermer. À ton rythme, deux fois. Stretch pour les pectoraux. Ouvre. Expire, ferme. Mains sur le cœur. Actif tonique dans les cuisses. Expire derrière. Inspire, monte. Expire derrière. Tu frôles les talons sans t'y déposer. Dernière fois. Inspire, monte. Mains sur les hanches. Commence à transférer ton poids doucement. Prends ton temps. Pied gauche. Fais un grand pas à l'avant. On y va avec juste un petit peu de mouvement. Va y bien. Puis enfin, garde la posture. Laisse les mains montées. Peut-être entrecroise les doigts. Inspire ici. Crée de l'espace dans la cage thoracique. Permet aux hanches de s'ancrer. Je vais porter la main gauche sur la hanche. Puis le bras droit qui s'étire. J'ai une flexion latérale sur le côté. Je commence à pousser dans mon genou au sol. Puis je vais aller chercher jusqu'au doigt. Jusqu'au bout du majeur. Puis j'inspire. Les deux bras s'étire. Abaisse les mains à la hauteur des épaules de chaque côté. Expire, twist à partir de la tête. Va chercher loin de chaque côté. Si ça va bien, ton bras gauche. Je vais chercher la cuisse à l'arrière. Vrir le bras droit. Pour aller plus loin, t'expires. Le nombril s'enfonce. Puis twist peut-être jusqu'à amener le regard sur le talon. Ramenez les deux mains. Inspire. À l'intérieur du pied gauche. Je vais décaler juste un petit peu pour mon lézard. Si tu le souhaites, on peut dégager le genou. Faire une ligne d'avant en arrière. Si tu préfères garder le genou au sol, tout est bon. Et prochainement, ça va. Cliez les coudes. Si on le peut, on se rapproche de la terre. Juste en un petit peu plus profond. Dans l'ouverture des hanches. Trouve la détente dans la pose. Même si celle-ci s'enfile rapidement. S'enchaîne rapidement. Monte dans les mains. Inspire. On replace le pied en plein centre. Engagez les orteils à l'arrière. Commencez à décoller le genou, la cuisse. Peut-être que je vais rétrécir juste un petit peu. Pour ma fusée, ça peut m'aider. Quand tu es prêt, fort dans tes jambes, décolle. Inspire ici. On est à l'oblique, le ventre, sans s'affaisser dans la cuisse. La jambe est très active. Inspire derrière. Expire ferme. Deux fois. Expire ferme. Derrière. Expire ferme. Bout des doigts en contact avec le sol. Cette fois, tu refermes à l'avant. Grand pas. Expire pli. Ventre à tes cuisses. Tête lourde. Je vais venir déposer la main droite au centre. Sur le regard, je déhanche comme tantôt. Mon bras gauche va se soulever. Cette fois, si je le peux, j'aligne les deux épaules. Commence cette sensation de tuer avec le corps. Amène le regard sur le pouce au ciel. Si ça va bien, tu pivotes le pouce. On croise le bras dans le dos. On essaiera de venir attraper la hanche droite avec la main gauche. Préparez-vous au change. Réallonge le bras. Porte la main gauche au sol. Des hanches de l'autre côté. Cette fois, tu vas plier ton genou gauche. Pouze-en ton talon droit. Ressent l'expansion jusque dans le fessier droit. Allonge les deux bras. Si ça va bien, pivote le pouce. Croise à l'arrière. Viens chercher la hanche inverse. C'est d'aligner les deux épaules. Puis doucement, je réallonge. Inspire jusqu'au ciel. Expire. Pile. En soulevant mon poids, j'inspire. Je dilate le corps jusqu'au plafond. Grand cercle. J'expire deux mains entre elles à mon cœur. Prends un instant ici pour ressentir. Ressentir l'ancrage, la présence dans tes pieds et dans tes jambes. Puis les bras se dilatent. Inspire. Allonge dans ta chaise ou de catharsena. Mise t'asseoir loin derrière. Pense à basculer le sacrum vers le sol. De façon à aspirer le nombril vers la colore. Puis pousse dans les pieds. Inspire. Allonge. Laisse les deux bras venir à la hauteur de tes épaules. Squeeze les cheveux entre elles. Inspire. Commence à décoller les talons. Expire. Dépose. Inspire. Mente. Expire. Dépose. Dernière fois. On va essayer de garder cette fois. Les genoux se plient. Assurez-vous que les cuisses sont collées. Les genoux collés. Ils vont commencer à descendre pour le toe stand. Éclilibrant les orteils. Jusqu'à venir porter mes fessiers dans mes talons. Peut-être que j'ai emporté mes mains en prière à mon cœur. Jusqu'à la couronne de la tête. J'étire. À l'expiration, j'ai emporté mes fessiers loin derrière. Vers le centre de mon tapis. Navasana mon bateau. Tire les cuisses vers le ventre. Les tibias sont parallèles au sol. Gros orteils. Deviennent mon point focal. Si ça va bien, j'ouvre les bras. Je cuise les cuisses, puis mon cœur est magnétisé vers mes genoux. Attention. Dans la barque, on s'en va vers le sol. Calimodra. Tous les doigts s'entrecroisent. Sauve les index. Plie ton genou droit. Inspire, pointe à l'extérieur de la jambe. Toujours les homoplates, le pied décollé. Pointe les dix orteils. Attention, change. L'inverse à gauche. Plie le genou gauche. Ramène la cuisse vers toi. On change. On inspire à droite. On expire à gauche. Toujours en pointant comme si on faisait le bicycle dans l'air. Je pense à se cruiser les cuisses toujours l'une vers l'autre. Est-ce qu'on peut accélérer le rythme? On fait monter la chaleur. Les abdos travaillent. Les obliques travaillent. Dix. Ne lâchez pas. Huit. Six. Quatre. Deux. Et terminez. Ramenez les cuisses vers vous. Petite pause ici. Berce le dos. Peut-être petit cercle dans un sens, dans l'autre. Une profonde inspiration. Expire par la bouche. Squeeze. Prépare-toi. Mouvement de chaise vers centre. Reviens t'asseoir. Deuxième passage dans ton bateau. Peut-être cette fois que tu vas aller dans une autre variation. On pourrait attraper les pieds. Ouvrir les genoux sur le côté. Cœur saillant vers les pieds. On pourrait, si tu le souhaites, même pousser dans les talons. Allonger les jambes complètement. Deux dernières respirations. Beaux travail. Croise les chevilles. Plante les mains à l'avant. Dans une planche à l'arrière. Joins les cuisses, les gros orcailles. Choisis la descente qui te plaît. Offre le cœur. Cobra. Au chien tête en haut. Les épaules loin des oreilles en tout temps. Inversez les pieds. Chien tête en bas. À chaque passage dans cette pause, tu veux ressentir une certaine détente. Si ce n'est pas le cas, prends l'enfant en tout temps. Profite. Une dernière profonde. Et la jambe droite se soulève. Je pose dans mon talon. J'active la jambe à nouveau. Je ramène mon talon gauche vers la terre. Je veux sentir ici que je suis bien actif dans mes talons. Puis à l'expiration, ramenez. Pied droit à l'avant entre les mains. High lunge. Le talon est décollé. Mon genou s'aligne juste au-dessus de ma cheville ici. J'inspire. J'allonge les bras. Étire jusqu'au ciel. À l'expiration, les bras s'ouvrent en T. Amène les mains à la hauteur de tes épaules. Tu twistes vers ta droite. Est-ce qu'on peut venir chercher la cuisse à l'arrière, comme on a pratiqué au sol tantôt? Pense à ton genou fléchi à l'avant. Pose dans le talon derrière. Prépare-toi, guerrier 2. Reviens. Plante le pied à l'arrière. 90 degrés. Ouvre les bras. Va chercher de l'expansion de chaque côté ici. Renverse la paume de la main. Garde le genou fléchi. Viens danser ton guerrier. Tranche externe bien active derrière. Derrière respiration. À l'expiration suivante, viens porter ton coude droit sur le haut de la cuisse. Paume de la main tournée vers le ciel. Avec mon bras gauche, je vais passer vers le sol. Puis j'ouvre vers le plafond. Je vais chercher de l'expansion jusqu'au bout du petit doigt. Le tricep est collé vers ma tempe. Et tout doucement, ramenez les deux mains à l'intérieur du pied. Posture du surfer. On va ramener juste un petit peu les orteils. De façon à ce que tes deux pieds s'alignent. Ton genou droit à l'avant se plie. Pose dans ton pied gauche à l'arrière. Quand tu as ça, tu veux descendre les fessiers suffisamment bas. La sensation vraiment que ta colonne s'allonge. Les bras s'étirent. Inspire de part et d'autre. À l'expiration dans la DS. Rentre les talons. Attention, refais ça. Inspire surfer. Expire DS. 90 degrés pour les coudes hauteurs de tes épaules. Dernière fois. Travaille les jambes. Expire DS. Garde ici. Pulse. Inspire, allonge. Expire plus bas. Inspire, allonge. Expire plus bas. Dernière fois. Et à l'expiration, garde. Viens porter le bout des doigts en contact avec le sol. Puis pivote pour Prasarita. Pas d'autanasana. Laisse le bout des doigts venir se porter au sol. Laisse la tête être lourde et détendue. Assure-toi que les petites orteils pressent le sol. Tout le pied recouvre la surface de ton tapis. Et on revient vers l'avant du tapis, vers ton pied droit. Donc, on va simplement pivoter ici. Ramenez les mains de chaque côté du pied. Et je referme mes deux pieds entre eux. Expire pli. Commence à remonter l'énergie. Puise-la du sol. La terre te nourrit. Et les deux mains en prière au cœur. Attention si la jambe gauche va rester là. On va soulever la jambe droite. On peut commencer d'abord en entrelaçant les doigts autour du tibia. Ramenez la cuisse vers moi. Active dans mes pieds. Si ça va bien, je vais venir porter mon ventre vers ma cuisse. Je vais venir chercher avec mes avant-bras. Et je vais venir ici dans une préparation au flamant rose. Porter mon dos parallèle au sol. Squeeze le talon vers le fessier. Guerrier 3. Pose-en ton talon à l'arrière. Assure-toi que les cuisses se referment l'une dans l'autre. Si ça va bien, ouvre les bras devant. Les muscles du haut du dos travaillent. Si ça va bien, comme tantôt, nage dans l'espace. Cherchez les mains entrecroisées dans ton dos. Laisse les poings monter au-delà de ta tête. Expire. Ferme les deux pieds entre eux. Ventre à tes cuisses. Poings au-delà de la tête. Tête dans la nuque. Le visage. Laisse les mains revenir vers le bas du dos. Sépare la prise. Les bras lourds vers le sol. Marche et replace un instant. L'énergie va revenir dans tes jambes. Colle à nouveau les cuisses, les gros orteils. Commence à décoller tes talons. Viens t'asseoir dans les talons si c'est disponible. Squeeze tellement les jambes entre elles que t'es capable de décoller le bout des doigts. Fixe un point pour l'équilibre. On vient porter les fessiers loin derrière au centre du bateau. Le bateau. Navasana. Peut-être que tu décolles les mains. On essaye avec la barque. Viens vers le sol. Entrecroise les doigts. Plie ton genou gauche. Squeeze la cuisse vers toi. Pointe. Expire à droite. Change. Inspire. Expire à droite. Continue de respirer. En aucun cas, tu bloques la respiration. On change. On va un petit peu plus vite. Expire d'un côté. Expire de l'autre. Peut-on aller un petit peu plus vite? Dix. Huit. Six. Quatre. Et dernier. Beau travail. Plie les genoux. Ramène les cuisses à ton ventre. Assez le bas du dos. Inspire profond par le nez. Par la bouche relâche. Squeeze les cuisses à ton ventre. Mouvement de chaises versant. Reviens t'asseoir. Trouve la variation du bateau qui tente aujourd'hui. Peut-être les jambes allongées. Peut-être tu ouvres en un grand V. De respiration. Croise les chevilles. Plante les mains. Chaturanga. Planche. Chaturanga. Dandasana. Place les pieds. Chien tête en haut. Assure-toi de prendre de l'expansion dans les bras, dans les épaules. Il y a l'expiration. Réinverser. Écarte les doigts au max. Laisse circuler l'énergie. Au besoin. Tends l'enfant. Genoux au sol. Fessiers au talon. Détends le souffle. Une dernière. Jambes gauches qui se soulèvent. Pose-en ton talon. Active. Ramène le talon droit. Attention ici. Eye lunge. Crescent lunge. Importez. Les pieds à l'avant. On reste en suspension dans les orteils. À l'arrière. Pousse dans ton talon. Tente ça. Assure-toi que le nombril s'engage. Ferme. Le bras s'étire. Ouvre les brantées de chaque côté. Expire. Twist à partir de la taille. Seule garder les épaules alignées à ton bassin. Mets d'étirer le bout des doigts de paris. D'autres fois, chercher la cuisse à l'arrière. Brille le bras. Guerrier deux. Ouvre. Quand tu es bien stable, bien ancré. Il va de la paume à l'avant. Renverse. Les paritas. Les rabats de rassana. Puis le bras gauche va revenir sur le haut de la cuisse. Bras droit vers la terre. Ouvre du latin. Amenez vraiment le regard sous l'aisselle. Poussez. C'est que le dos vers l'arrière. Maintenez la ligne avec le pied au sol. Puis tout doucement, mes deux mains vont atterrir à l'intérieur de mon pied gauche. Et je m'en viens dans mon surfer. Je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez bien. Jambes gauches, je plie. J'allume mes deux pieds. Je laisse mes fessiers reculer. Mes bras s'ouvrent. À l'expiration DS. Suis ton souffle. Inspire. Expire DS. Dour Garsana. Et une dernière garde. Pulse dans l'étoile. Expire. Allonge. Et laisse aller. Dernière. À l'expiration, viens t'asseoir un peu plus bas. Laisse le bout des doigts venir au sol. Pivote. Pas Sarita. Pas d'Ottanasana. Tranche externe de tes pieds parallèles aux deux côtés de ton tapis. Détendons complètement le visage. Le cœur qui se détend. Prépare-t-on revient vers l'avant du tapis. Cette fois, ce sera vers le pied gauche. Ferme à l'avant. Inspire. Et expire. Laisse aller. Commence à redresser. Téasta-Ottanasana. Force dans les jambes. Déploie jusqu'au bout des doigts. Expire deux mains entre elles. Cette fois, mon pied droit va rester là. Je commence à décoller ma jambe gauche. Je viens chercher avec les doigts. Entrecroisées. Première étape. Je reste ici. Fixe un point. Même quand tu te déplaces dans les équilibres, rapidement, tu retrouves un nouveau point et tu ne le quittes pas des yeux. Si ça va bien, je cherche avec les avant-bras. Attrape les coudes opposés. Réaction du flamant. Dos parallèles au sol. Ramène le talon. Squeeze vers le fessier. Guerrier 3. Laisse tout aller. Pose dans ton talon. Se sentir les muscles des fessiers travailler pour amener le talon suffisamment haut. Entrelace peut-être les mains devant. Travaillez les trapèzes. Les rhomboïdes. Viens chercher en entrecroisant le bout des doigts à l'arrière. Prends ton temps. Fixe ton point. Laisse les points remonter au-delà de la tête. Plutôt dégager des fessiers. Et enfin, ferme les deux jambes entre elles. Expire ventre à tes cuisses. Toujours les mains connectées si tu le peux. Et à l'expiration, ramène le point vers le sacrum. Laisse aller le croisement des doigts. Marche sur place. Un instant. On va se challenger. On retourne dans notre petit déhanchement. Laissez la jambe droite se plier. Je vais soulever le poids dans mes orteils. Si je peux, je vais venir passer l'épaule droite sous le genou. Quand j'ai ça, je vais voir est-ce que je peux venir chercher mes mains pour qu'elles s'attrapent autour de ma cuisse. Est-ce que je peux ramener mon talon vers le plancher de façon à ce que mes deux pieds soient ancrés. J'inspire, j'étire jusqu'à la couronne de ma tête. À l'expiration, je ramène mes deux épaules en ligne. Regarde vers le ciel. Et je laisse aller. Je ramène regard vers le plancher. Je sépare les mains. Et je dégage. Peut-être qu'on remue les bras un peu. Juste pour laisser l'énergie circuler à nouveau. Et même chose. On va laisser le poids venir dans les orteils à gauche. On peut venir passer l'épaule sur le genou. Je vais venir attraper les mains autour de ma jambe. Puis enfin, je vais ramener mon talon au sol pour plus de stabilité. Imagine le sacrum qui recule, couronne de la tête, elle qui vient vers le plancher. Puis twist. Préparez-vous, on revient. Regarde au sol, sépare les mains. Et portez le bout des doigts en contact. Chèque les bras au besoin. Libère toute forme de tension, toute forme de stress. On recule vers le centre du tapis. Déposez les genoux. On s'assoit un instant dans les talons. Observez ici en déposant les mains sur les cuisses, soit en posant les pompes ou encore le dos des mains. Assurez-vous que le dos est bien aligné. Maissez les yeux fermés. Et venez observer après cette séquence dynamique. Comment le corps et l'esprit le reçoivent. Cette sensation de chaleur qui s'est dissipée, plutôt qu'il s'est répartie dans tout ton corps. Observez si le mental est peut-être un peu plus stable. Un peu plus détendu, un peu plus déposé. La posture de Oushtrasana, le chameau. On va décoller les fessiers des talons. On va ramener les mains sur les hanches, comme on faisait tout à l'heure. Laissez vos cuisses se coller. En fait, non, excusez-moi. Il va y avoir un léger écart cette fois entre les cuisses. Laissez les genoux plutôt s'aligner avec les cratiliacs, les deux os proéminents des hanches. Laissez les orteils s'enrouler. Mais ce que je veux, c'est avoir la sensation que mes cuisses se collent. Donc, même s'il y a un léger écart, je veux vraiment les activer. Je vais les réactiver jusqu'au niveau des quadriceps. Et tranquillement, première étape, je vais venir poser les mains dans mon dos. Peut-être les doigts vers le sol, les pouces vers l'extérieur pour me permettre d'ouvrir. Cache de reste exaillante. Si ça va bien, si je sens que le dos coopère bien, grand cercle. Je viens chercher chacun des talons avec les mains, puis je pousse mes hanches. Je résiste à l'envie d'aller vers l'arrière. Dans la posture, tu fais les hanches au-dessus des genoux. Le cœur monte vers le ciel. Regarde au plafond, mais garde-la mieux qu'engagée. Peux-tu pousser les hanches un petit peu plus? Si ça va bien, apportez le dos des pieds au sol. Deux dernières respirations. Et je ramène une main dans le bas de mon dos. La seconde. Et je vais venir tranquillement redéposer les fessiers dans mes talons. Et je vais garder les paumes de mes mains chaudes vers le bas de mon dos. Je vais juste peut-être me procurer un léger massage ici, au niveau des lombaires. On plonge vers le sol. Prochaine posture. Deux options pour vous. Le ventre va venir vers les cuisses. Je vais venir déposer le front au sol. Je vais rouler vers le lièvre. Donc, lorsque mon ventre touche mes cuisses à partir du centre de mon front, je vais simplement rouler jusqu'à aligner les chevilles avec les genoux et les genoux sous mes hanches. Les bras relâches viennent dans le creux derrière les genoux. On va être ici quelques respirations. Les postures d'inversion sont hyper bénéfiques. On le fait celle-ci la semaine dernière. Comme variation pour ceux qui souhaitaient aller sur la tête, on va amener une nouvelle posture cette semaine. Ça sera Circeana 1. On peut revenir déposer le ventre aux cuisses. Poser les coudes au sol, sous les épaules. Prendre la mesure avec les bras. Cette mesure-là est hyper importante pour que je sois stable. Ensuite de ça, je vais ouvrir les mains. Je vais venir entrecroiser les doigts. Je vais passer mon petit doigt à l'intérieur de la paume pour éviter que le poids soit contre le petit doigt. Je veux que ça soit sur la tranche externe de mes mains. À partir d'ici, je peux venir faire un casque avec mes mains. Plonger la couronne de ma tête et venir enrober. J'engage les orteils. Je pousse bien dans mes coudes. Je commence à marcher le beau des orteils vers moi. Si ça va bien, je fais une petite boule. Je décolle. Si ça va toujours bien, abdos engagés. Je suis content de pousser dans mes mains, de pousser dans mes coudes. J'allonge. Dans les pieds. Garde les cuisses collées. À votre rythme, ici encore quatre ou cinq respirations. Comment ça descend? Il part doucement. Jusqu'à porter à nouveau les pieds au sol. Si vous êtes dans le lièvre, chachankasana. Roule vers le front. Tout le monde en vient porter les talons. Les fessiers aux talons. Je vais verser ma tête. D'un côté et de l'autre. Et enfin, je reviens m'asseoir dans mes talons. Je déroule. Je vais passer les jambes vers l'avant. Je vais tirer la chair de mes fessiers vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, laisse ton genou droit se plier. Viens porter la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Quand j'ai ça, je vais plier mon genou gauche jusqu'à ce que mon pied soit à plat. Je vais mettre les mains sous mes épaules. Et je peux ramener juste un petit peu mon fessier. Plus mon fessier se rapproche du talon au sol, plus ça devient exigeant pour le fessier, pour le sciatique. On va verser les jambes d'un côté et de l'autre. Et enfin, garde statique. Cœur vers le tibia. Orteils engagés. Et une dernière respiration. Je vais réallonger ma jambe gauche au sol. Je vais venir déposer mon pied droit à l'extérieur de mon genou au plancher. Assurez-vous que les deux os des fessiers sont groundés. Inspirez pour allonger le dos. Je vais amener mon ventre vers l'intérieur de ma cuisse droite. Donc, je peux m'aider avec mon coude gauche. Je vais venir porter la main derrière moi tout près. Donc, pas trop loin. Je ne veux pas que mon dos aille en projection vers l'arrière. Je suis tout prêt pour le maintenir bien droit. Expire, twist. On fait ça deux dernières fois. Chaque inspiration, allonge le dos. À l'expiration, vire le contenu des poumons. On voit si tu peux aller juste un petit peu plus loin. Puis, on ramène le regard vers l'avant. Je décroise les jambes. Je laisse la jambe droite être longue. Plie et portez la cheville gauche. Ensuite, en pliant la jambe droite, je ramène le pied à plat. Puis, je fais les ajustements pour être bien. Je peux laisser aller juste un petit peu à droite, à gauche d'abord. Ça détend un petit peu plus les fessiers. Puis, enfin, je ramène le cœur vers le tibia. Je ramène le cœur vers le tibia. Mes bras sont forts. Et je me prépare. Je vais réallonger la jambe droite. Je vais venir planter le pied gauche au sol. Le genou pointe vers le ciel. Inspire pour allonger ton dos. Vraiment bien. Porter la poitrine dans le genou, dans la cuisse. Puis, twist. Toujours en prenant de prendre de l'expansion vers le haut quand j'inspire. Puis, quand j'expire, je vois si je peux aller juste un peu plus loin dans ma pose. Principe qui s'applique à toutes les postures en yoga. Et on revient peu à peu vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, réallonge les deux jambes. Je vais commencer à descendre vers le tapis. Je vais amener les autres cuisses à mon ventre. À panasana. Je peux venir chercher avec mes avant-bras, attraper les coudes opposés. Pour former la plus petite poule possible, je pourrais même venir chercher mes pieds avec la pompe de mes mains. Sur la prochaine inspiration, allonge les bras, allonge les jambes vers le plafond. Aligne les mains avec les épaules. Essaye d'aligner les cheveux avec les hanches. Inspirez si profond. Expire, viens porter tout ton dos, tes hanches, tes épaules. Lourd, lourd, lourd. Une dernière fois, inspire ici. Puis à l'expiration, laisse les jambes venir vers la terre. Elles s'écartent légèrement. Laissez les bras se déposer de chaque côté. Plutôt le dos des mains au sol. Replace l'arrière de ta tête de façon inconfortable. Le menton légèrement rentré vers le sternum. Prends contact, prends appui avec la terre qui te porte. Ressent comme cette énergie cultivée durant la pratique se répand maintenant comme un vin qu'on décante. Cette énergie se décante et est en train d'aller aux endroits appropriés pour toi aujourd'hui. Plus tu détends dans le processus, plus tu fais confiance. Plus cette énergie s'installe profondément. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que le corps le demande aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et une belle pleine lune dans quelques jours. NAMASI 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 Sous-titrage FR ?